Mon parcours de peintre a été déterminé à la fois par un acte fondateur et une question fondamentale. Je n'aurais certainement jamais connu la peinture si je n'avais pas peint à 14 ans le pigeonnier de la ferme de mes parents pour mon grand-père mourant. En réalisant cette première et unique peinture figurative, j'ai découvert le langage des couleurs qui m'ont permis de transmettre la beauté pour l'accompagner dans cette épreuve. Cette expérience m'a confirmée dans le choix de peindre et a amené tout de suite à cette question fondamentale, que vais-je peindre ? La réponse a été immédiate, j'allais peindre ce qui ne se voyait pas, ce qui était en nous, autour de nous, cet invisible qui déjà avait pris une place importante en moi et me questionnait fortement. De 20 à 35 ans, j'ai peint des huiles sur toile que je marouflais sur bois, c'est-à-dire que j'en collais. Ce matériau m'a permis de travailler longuement pour trouver mes formes, mes couleurs par couches successives. Je travaillais à plat et ça me permettait de tourner autour de mon tableau pour découvrir les formes, l'équilibre et le sens. Et c'est pendant ce long façonnage que j'ai appris que le plus important, ce n'était pas de mettre, mais plutôt d'enlever, d'épurer. Et c'est comme ça que mes formes apparaissaient après ce long processus. Après cette période, en 1999, à la naissance de mon fils, la facture de mes peintures s'est allégée. En même temps que je découvrais la gravure et le trait. J'ai travaillé sur des toiles souples en développant sur ces nouveaux supports tous les thèmes amorcés au préalable, galets, passages, ouvertures, secrets de jardin, présence au monde. J'ai aussi pendant cette période créé de nombreuses huiles sur papier, des monotypes, après avoir découvert ceux du peintre Degas au musée d'Orsay. En 1993, je me suis formée au métier d'imprimeur taille douceur à Paris. Ce fut une expérience enrichissante où j'ai été confrontée à d'autres sensibilités artistiques. C'est aussi à cette période, lors de ma première visite au musée d'art moderne, que j'ai découvert l'œuvre de Joseph Sima, avec laquelle je ressens une réelle filiation. Je suis restée une dizaine d'années à Paris où j'ai imprimé pour de nombreux artistes, tout en continuant mon travail de peinture. À la naissance de mon fils, j'ai décidé d'installer mes ateliers au cœur de la nature, précisément dans le Lot, pour être au plus près de la beauté afin de la transcrire en peinture. En 2014, mon fils a tendu son iPad alors que nous étions dans le métro à New York et j'ai réalisé sous l'œil étonné de mes voisins passagers ma première peinture sur cet outil digital. En 2016, désireuse de partager l'art avec le plus grand nombre et notamment les publics empêchés, hôpitaux, EHPAD, établissements carcéraux, j'ai réalisé le projet de 365 vagues d'amour, 365 peintures sur l'outil digital qui ont été diffusés sur un écran au jour le jour dans un hôpital et dans des écoles primaires par e-mail vers 500 abonnés. Soutenu par de nombreux retours positifs, je me suis engagée plus avant en créant la société Artweb afin de partager ce projet vers plus d'établissements. Pendant la période de confinement, j'ai repris mes pinceaux digitaux pour offrir à mes amateurs ce printemps silencieux et lumineux que certains ne verraient pas en leur envoyant des peintures que j'ai réalisées sur tablette digitale. Je continue à graver et à peindre sur toile, mais je suis convaincue que l'outil digital est un moyen pour partager la beauté et toucher un très large public qui, pour une raison ou une autre, ne peut pas se déplacer dans les musées. Mon observation par rapport à mon processus créatif est que cet outil apporte beaucoup de fraîcheur aux émotions exprimées car il permet de transcrire des instantanées. De plus, ces séquences où l'on voit se créer le tableau sont quelque chose qui était inimaginable auparavant. Et l'on se met à imaginer si les premiers auteurs des peintures rupestres avaient eu des outils semblables pour mémoriser leur travail.